Bonjour, avant de commencer cet audio, j'aimerais bien que vous alliez sur le forum qui est sur la plateforme afin de nous dire qu'est-ce que vous pensez de cet enseignement hybride, qu'est-ce que vous pensez des enregistrements, comment ça se passe aussi pour vous. On aimerait bien avoir votre avis et par conséquent, allez-y, donnez-nous votre avis, faites-nous savoir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas, ça nous permet tout simplement d'améliorer notre manière de faire ces cours qui sont à la fois des cours à distance et des cours en présentiel. Donc n'hésitez pas, allez sur le forum et dites-nous ce que vous en pensez. Bien, alors pour la vidéo d'aujourd'hui, on va voir un phénomène qui se présente dans beaucoup de molécules organiques. On a ce qu'on appelle une compétition entre l'effet mésomère et l'effet inductif. Ça veut dire que dans la même structure moléculaire, on va être confronté à deux choses à la fois, les deux effets, l'effet mésomère et l'effet inductif. Exemple, si vous prenez cette molécule, d'abord l'oxygène étant plus électronégatif que le carbone hybridé SP2, il va avoir un effet inductif moins I. Donc l'oxygène attracteur par effet inductif. Par ailleurs, l'oxygène ayant un doublé libre et il est hybridé SP3, son doublé libre se trouve en alpha à côté de la double liaison. Donc on a un système conjugué dans cette molécule. Et vous savez que les hétéroatomes qui sont hybridés SP3 et qui sont en alpha d'une double liaison, ça représente un système conjugué et en plus de ça, c'est un effet mésomère plus M. Donc, vous voyez bien que dans cette structure moléculaire, vous avez les deux effets à la fois. Un effet mésomère donneur et un effet attracteur par effet inductif. Quelques exemples. Donc, dans ce tableau, on va voir trois colonnes. Dans la première colonne, nous allons voir quelques groupements qui sont à la fois attracteurs d'électrons par effet inductif et attracteurs par effet mésomère. L'exemple le plus cité, le plus étudié, c'est le groupement NO2 qui est à la fois attracteur par effet inductif et attracteur par effet mésomère. Vous avez également le groupement Cétone qui, lui aussi, va agir dans le même sens, c'est-à-dire qu'il serait attracteur par effet inductif et attracteur par effet mésomère. La même chose pour le groupement nitrile. Bien. Dans la deuxième colonne, nous allons voir quelques groupements dans lesquels vous avez à la fois plus M et à la fois plus I. L'exemple, c'est un oxygène chargé négativement. S'il est chargé négativement, il a un surplus d'électrons. Donc, il va pouvoir vouloir se débarrasser de cet excès d'électrons. Donc, il sera donneur par effet inductif. Et grâce à ces doublés libres, il va être donneur par effet mésomère. Et dans la dernière colonne, nous allons voir un effet opposé, c'est-à-dire des groupements dans lesquels on va avoir un effet inductif attracteur, mais un effet mésomère donneur. L'exemple le plus frappant, c'est le cas des halogènes. Les halogènes étant plus électronégatifs que le carbone, ils vont être attracteurs par effet inductif. Et grâce à leurs doublés libres, ils vont être donneurs par effet mésomère. La même chose pour les hétéroatomes qui sont hybridés SP3. Donc, l'oxygène comme l'azote sont attracteurs par effet inductif, mais ils sont donneurs par effet mésomère. Alors, pour le cas dans lequel les deux effets ont le même sens, ça ne pose pas de problème pour l'écriture des molécules et des structures moléculaires avec les charges partielles positives ou négatives qui vont aller dans le même sens. Par contre, là où ça va poser un problème, c'est quand vous avez des effets antagonistes, c'est-à-dire des effets opposés. Qui c'est qui va l'emporter par rapport à l'autre ? Pour cela, on va étudier de manière expérimentale cette réaction. Donc, dans cette réaction, un chloroéthène, on le soumet à un réactif, le chlorure d'hydrogène, et ce réactif, il est dissymétrique, c'est-à-dire qu'il a un côté qui est un électrophile, et un côté qui est nucléophile. Quel est le rôle de ce réactif ? Ce réactif, si vous le mettez en présence de cette molécule, ce réactif, il est capable de couper la double liaison. Et il va s'additionner sur ce carbone et sur celui-ci. D'accord ? Alors, pour mieux comprendre cela, je vais prendre une feuille blanche. Je vais réécrire ma molécule. Donc, vous avez CL, CH, double liaison, CH2, en présence, alors, je vais baisser un tout petit peu, voilà, donc plus HCL avec un delta plus ici et un delta moins là. Bien. Si on prend l'effet inductif du chlore, qui est beaucoup plus électronégatif, donc, ce nuage électronique va être un petit peu comme ceci, donc on va avoir un delta moins là et un delta plus ici. Donc, s'il n'y a que l'effet inductif qui s'exerce sur la double liaison, le H plus va aller sur le site riche en électrons et le CL moins va aller sur le site pauvre en électrons. Et dans ce cas-là, quel produit on va avoir ? On va avoir CH, CH2. Donc, le chlore va se mettre sur ce carbone, l'hydrogène sur celui-ci, et celui-ci, il va garder le chlore qu'il avait au départ. Donc, on aurait ce produit-là qui est le 1,2-dichloroéthane. Bien, je reprends ma molécule et cette fois-ci, je vais considérer, non pas l'effet inductif attracteur du chlore, mais l'effet mésomère, puisque le doublé du chlore, il est en alpha de la double liaison. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? Un effet plus M, donc celui-ci va venir là et celui-ci va venir là. Ça veut dire que là, je vais avoir delta plus et là, delta moins. Si c'est delta plus et delta moins, si je veux regarder maintenant la réaction, ce plus hydrogène va se mettre sur ce carbone qui est riche en électrons. Par contre, le chlore qui est riche en électrons là va aller sur le site pauvre en électrons. Et donc, ce qu'il va nous donner, c'est H, C, L, C, L, C, H2, H. Autrement dit, ici, on va obtenir, cette fois-ci, le 1-1-dichloro-éthane. Vous voyez que selon que l'on considère que le chlore a un effet inductif, alors, on obtient le 1-2-dichloro-éthane. Et si maintenant, on considère que le chlore va exercer un effet mésomère donneur, on va obtenir le 1-1-dichloro-éthane. Dans les deux cas, on ne va pas obtenir le même produit. Donc, je vais revenir ici. On fait la réaction, on va rentrer au laboratoire, et on fait la réaction, et on va regarder quel produit on va obtenir. Quand on fait la réaction, donc voilà le 1-2-dichloro-éthane, et voilà le 1-1-dichloro-éthane. Et bien, quand on fait la réaction, on n'obtient pas du tout ce produit-là, seul ce produit-là est obtenu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que c'est l'effet mésomère qui l'emporte sur l'effet inductif. Donc, quand on a opposition d'effet entre l'effet inductif et l'effet mésomère, c'est l'effet mésomère qui l'emporte sur l'effet inductif. Alors, vous allez vous demander mais pourquoi ? Tout simplement, dans les deux cas, que ce soit l'effet inductif ou l'effet mésomère, ça concerne toujours ce qu'on appelle une déformation des liaisons. Par ailleurs, l'effet inductif, rappelez-vous, quand on a étudié, on a dit que l'effet inductif concernait les électrons des liaisons sigma. Par contre, l'effet mésomère concerne les électrons des liaisons pi ou bien les doublés non liants. Donc, quel est parmi ces deux ensembles d'électrons ceux qui sont capables de se déformer plus facilement ? Est-ce qu'on est capable de déformer plus facilement les électrons sigma ou bien les électrons pi ou bien les doublés non liants ? Bien évidemment, les électrons des liaisons sigma se trouvent entre les noyaux et donc, il sera plus difficile de les déformer. Par contre, les électrons pi, c'est un recouvrement latéral plus loin que des noyaux et c'est la raison pour laquelle il serait, bon, donc plus facile de déformer des électrons pi ou bien des électrons des doublés non liants que les électrons sigma. C'est la raison pour laquelle donc, on a les deux effets qui se conjuguent, c'est l'effet mésomère qui l'emporte sur l'effet inductif. C'est-à-dire que quand vous voulez, si vous voulez mettre des charges partielles sur votre structure moléculaire, ce sont les charges partielles qui sont induites par l'effet mésomère qui seront les plus appropriées.